salut bien bonjour youtube je suis sébastien et aujourd'hui je vais démarrer une nouvelle vidéo 15 minutes chrono pour vous présenter un jeu genre question vous le voyez ici c'est pegline pegline c'est un mélange entre un roguelite et un jeu façon pachinko un peu à la pegueul si vous voyez ce que je veux dire l'image vous montre un peu le concept avant de démarrer je vais faire un tour comme d'habitude dans les options alors les options là sont un peu légères parce que c'est un jeu en 2d il va pas y avoir de gros options graphiques il n'y a pas beaucoup de pardon il n'y a pas beaucoup de non plus d'options d'accessibilité ni quoi que ce soit donc si vous avez des problèmes pour voir le vert et les rouges vous êtes mal barré par exemple puisque le bouton annulé il est en rouge les deux autres boutons ils sont verts voilà bon après c'est donc donc c'est un peu compliqué je suis en une version traduite en la vf étant une traduction de la communauté comme souvent maintenant c'est le cas quand on est en dehors de la en dehors de la langue officielle du jeu et puis voilà donc je vais démarrer je vais faire un nouveau run alors j'ai déjà un peu joué donc c'est pas un truc complètement en aveugle par contre ce que je peux vous dire c'est qu'en un quart d'heure je sais pas si j'arriverai au premier boss on verra on va essayer 3 2 1 c'est parti alors je commence avec la peggling tuition récompense de bataille les coffres comptaient une option supplémentaire parmi lesquels choisir ok alors ensuite on choisit un équipement pour démarrer le plateau des alors démarre avec un reset supplémentaire un muscu cercle un et du soin pour 100 pièces d'or collectées je gagne 10 points de vie mais je vais pas je vais essayer ça on va voir graphique de forêt c'est rigolo ça donc voilà on commence une partie peggling on est sur le tableau vous avez des ennemis en place ils ont 60 points de vie il ya encore des ennemis en approche comme vous pouvez le voir à droite moi j'ai des billes à lancer donc j'ai un caillou qui fait trois dégâts et quatre en cas de critique si je touche un point d'exclamation les pegs avec un r c'est un reset du board donc ça veut dire que ça remettra tous les pegs qui ont été détruits en jeu nouveau et voilà et c'est pas plus compliqué que ça à chaque fois que je lance je fais un tour de dégâts les ennemis avancent et quand ils sont à portée ben ils vont tirer dessus et oui vont taper et puis voilà alors celui là il est mort alors sachant que pour les cailloux il n'y a pas d'overflow tout ce qui c'est une cible et une cible uniquement autrement dit c'était des dégâts gâchés et là c'est pas assez dégâts j'aurais pas cherché le crit alors les pegs de clé qui bouge à chaque nouvelle balle il faudrait que j'arrive à avoir un critique mais je n'aurai pas le critique puisque j'étais bête c'est de ma faute la bonne nouvelle c'est que je vais le tuer malgré tout voilà maintenant j'ai une recharge donc je perds un tour les ennemis avance et c'est reparti critique ça va être important mais je pense que je vais pas faire beaucoup de dégâts presque 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 dommage donc je vais essayer de choper un reset complètement raté mais au moins je l'ai tué si je fais ça je vais juste rien faire ouais mais il faut que je choque un reset j'ai pas le choix ouais mais bon si je fais de la merde j'ai vraiment pas y arriver excusez-moi excusez-moi mais bon c'est la nature du jeu je fais vraiment n'importe quoi et là je pourrais me prendre ma première tarte la deuxième ouais bon alors ça il me fout de un crit allez yes bon c'est dommage c'est de l'overflow c'est pas grave au moins lui il est mort où est-ce qu'il ya un critique à chercher où est-ce qu'il ya un critique à chercher il ya un critique à chercher ici et je l'ai complètement raté bravo c'est donc merci pour le crit sauf que ah là là qu'est ce que je suis mauvais bon ça devrait aller non peut-être que si ouais si c'est un overkill complet voilà donc maintenant j'ai fini mon combat j'ai 58 pièces d'or je peux acheter des choses donc soit je vais acheter un orbe soit je vais me soigner c'est pas nécessaire encore puisque c'est 20% je devrais pouvoir récupérer 20 points de vie les électrons ça peut être sympa je vais essayer cela je les ai pas encore joué je vais améliorer aussi un orbe et je vais améliorer bah tiens je vais améliorer lui tout de suite allez hop voilà voilà et on continue donc maintenant je choisis mon endroit j'ai un coffre ou une rencontre aléatoire et ben sans surprise je prends un coffre j'ai le choix les murs contribuent aux dégâts intéressant les bombes sur les plateaux active les pegs aux alentours lorsqu'elles explosent 1 1 vu que moi j'ai un truc qui peut détruire en un coup ça peut être intéressant ça on va dans la rencontre aléatoire j'ai accéléré alors qu'est ce qu'il veut je perds deux points de vie où je gagne relique investir dans les jeux j'ai pas d'argent je suppose que oui on va tenter le 50 50 non bon bah c'est un piège à con où il est tordu celui là bon bah c'est bien ce que ce que je voulais faire alors un vendeur améliorer un orbe améliorer celui là et voilà on y va bon je fais beaucoup d'événements tâches et de nouveau double un événement aléatoire un étrange miroir allez je vais payer 8 points de vie je vais enlever une pierre voilà j'ai que des événements aléatoire finalement j'ai peut-être arrivé au boss rapidement plus rapidement que prévu je vais améliorer un orbe allez je vais améliorer je vais améliorer une vie histoire de faire plus de dégâts ça c'est un combat épique l'autre c'est un événement aléatoire on va faire l'événement aléatoire après il ya deux coffres secouer l'arbre je risque de prendre un truc sur la gueule mais on va le faire ça peut être rigolo non ok voilà un coffre alors c'est quoi ça chez le bâcheur ok parce que le plateau a flagi à tous les émis équivalent nombre de clous restaurés ou c'est bon ça assez un vendeur ouais non le vendeur j'en ai pas besoin et bon bah j'ai raté mon coup donc je vais chez le vendeur sortir du magasin salut alors j'ai accès à vous je préfère me soigner commenter mon pv max et je vais essayer de choper le coffre voilà alors c'est quoi lorsqu'un ennemi vous touche avec une attaque de mêlée appliqué qu'un aveuglée 15 aveuglée séche 15% chance de rater ok le plateau commence avec trois bons ben c'est bon hop on y va voilà encore un événement donc en fait j'aurais eu un fight et le boss et il me reste 7 minutes 30 recours la forme relique spéciale ça marche alors c'est parti oui allo oui je crois que je vais devoir arrêter mon run et le refaire parce que il y a comme qui dirait un problème alors c'est une première et ça me plaît pas du tout puisque c'était un run plutôt sympa qui se préparait c'est tant pis ben on va recommencer ah ben je pourrais revenir sur le run allez continue espérons qu'ils recherchent ce coup ci non la partie est complètement pourri ok ben on redémarre un run c'est pas grave alors eh ben c'est la partie que je montrerai tant pis pour le jeu parce que bah c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est la première fois que je vois ça donc mais c'est pas grave on fait avec allez hop on va faire ça j'ai de nouveau pas la forêt qui s'est chargé c'est vrai c'est vraiment bizarre j'ai l'impression qu'il y a eu un problème avec un patch de jeu waouh le board bah de toute façon vu que maintenant j'ai plus de bombes hop bim des gars en a oe pour tout le monde et ça parfait après il les enlève d'accord ah raté dommage ok bah tiens bim voilà même si la oe ça sert à rien c'est 50 dégâts gratuits donc là je fais 58 dégâts bim bim maintenant faut que je vise un crit ce qui va être difficile parce qu'ils sont assez en bas donc on va espérer en attraper un yes c'est bon il est mort c'est de l'overkill encore plus maintenant ou joli on va essayer de faire un combat je prends des risques à mon avis je vais nous voir un problème avec le boss mais bon on verra bien où ça m'emmène alors ouf alors les plantes qui sont là c'est des tireurs donc ça va être compliqué yes ça va faire beaucoup de dégâts ça bim bim voilà ça c'est fait reboum voilà plein de morts et plein de morts viser les bombes c'est vraiment rentable si on arrive à les toucher je recommence avec mon crit ah punaise bon c'est pas grave et maintenant j'ai que les cailloux décidément ça ça va être bien ça ah dommage je lui reste 2 points tant pis bon par contre la bonne nouvelle c'est que je peux faire ça oh double double bombe ok on va jouer ça et on va améliorer un or on va améliorer tout de suite lui hop on y va alors c'est un événement aléatoire et un événement aléatoire donc on va laisser la bombe décider pour moi ça fait de l'or en plus c'est toujours ça de pris on va essayer d'aller chercher le combat après pour faire de l'or alors on va perdre un caillou alors ça c'est des arbres de slime allez on va essayer de faire le boss le fight non j'aurai la rencontre euh hop c'est pas grave plus 2 inferno je prends 10 points de vie allez je fais voilà bon on va accélérer ça voilà de nouveau des événements aléatoires euh allez courir et esquiver hop très bien un obélisque prier pour recevoir son orbe allez tiens ok voilà on va essayer de chercher un fight pour voir ce que ça donne parce que là j'ai plein d'orbes sympa sympa alors il n'y a plus de bombe ok euh hop 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 bon on va essayer ça ok et ben voilà on est au quart d'heure je vais finir le combat et on pourra discuter du jeu ça donc c'est ça va être dur de toucher un crit bon moi je l'ai tué ok multibit ça peut être marrant ça très bien et sur ce et ben je vais arrêter ma démo ici je vais continuer de jouer hors jeu parce que je vais aller voir si le boss déconne de nouveau donc vous aurez juste une petite coupure et je vais vous montrer si j'arrive à si le boss fonctionne ce coup ci on va voir je vous dis à tout de suite dans quelques secondes putain mais il va te faire foutre ok et ben donc ce coup ci le boss a chargé donc c'était un souci surprenant mais donc donc voilà je ne vais pas vous montrer plus que ça parce que mais c'est un jeu qui a quand même un peu de profondeur on commence à voir des mécaniques supplémentaires qui apparaissent là par exemple les ennemis ont des bouclés maintenant et donc c'est ça vaut vraiment coup c'est vraiment intéressant le jeu coûte pas trop trop cher si je me rappelle bien puisqu'il coûte il coûte il coûte en tout cas sur geog il coûte 12 euros et je ne peux que vous le recommander c'est vraiment un jeu qui est très sympa qui ont on retombe dans le 2 encore un run encore un run encore un run ça ça va assez vite surtout en plus si on accélère le les animations c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup il est passé en 1.0 relativement récemment donc j'ai un peu mieux même si pour l'instant il n'est pas complètement stable vous avez bien pu le voir enfin bon voilà j'espère que ce jeu vous a rendu curieux et en attendant ma prochaine vidéo qui va démarrer une nouvelle série qui parle de jeu de rôle et bien je vous dis à tous peace next mall vous 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 vous